Serpent d'océan de Wang Yongping La commune de Saint-Brévin marque l'embouchure de la Loire en face à face avec Saint-Nazaire. Dès la fin du XIXe siècle, la forte activité industrielle de Saint-Nazaire et l'attrait touristique naissant pour les nouvelles stations balnéaires vont générer les premières liaisons entre les deux villes. Puis, c'est en 1975 que l'actuel pont à Auban, en éventail, sera inauguré. Au pied du pont de Saint-Nazaire, à la limite transversale de la mer, surgit sur une plage l'immense Serpent d'océan de Wang Yongping. Il évoque le naufrage d'un monstre dont le squelette semble issu d'une fouille archéologique. La bête, aux dimensions monumentales 128 mètres de long jusqu'à 3 mètres de haut et composée de 284 côtes, est posée sur l'estran. La ligne de ses vertèbres fait écho à la courbe du pont. La manière dont il est disposé, sur la plage, rappelle l'architecture des carrelets. Ces pêcheries, typiques de la côte atlantique. L'artiste a choisi l'image du serpent car c'est un symbole universel. Il est aussi l'une des figures majeures de la mythologie d'Extrême-Orient. Serpent d'océan dessine un pont entre l'Orient et l'Occident. Le fleuve et la mer, l'effroi et le rêve. Dans le travail de l'artiste, la question de l'environnement est également très présente. On peut se demander, quelle catastrophe a conduit l'animal à venir s'échouer ici ? Quel signal est envoyé à l'homme sur son devenir ? Cette œuvre, installée en 2012, fait partie de la collection Estuaire, un parcours d'art contemporain composé de 33 œuvres, à Nantes-Saint-Nazaire et sur les rives de l'Estuaire de la Loire. Wang Yongping est né à Xiamen, en Chine. Formé à l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou, il est souvent décrit comme un artiste engagé. Il crée le collectif Xiamen d'Ada dans les années 80. Un mouvement à caractère révolutionnaire qui se voit interdit par le gouvernement. Il s'installe en France en 1989. Sur un mode poétique, mais virulent, il pose la question de l'identité, de l'immigration et de l'hybridité culturelle. Il est décédé en 2019. De l'autre côté du pont, à Saint-Nazaire, trois autres œuvres du parcours sont à explorer en LSF. Il est décédé en France et d'autres œuvres. Quoi,